Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du TP-Link Nefos C5 Max. Alors TP-Link c'est une marque que l'on ne connaît pas encore vraiment dans l'univers du smartphone. C'est une marque qui est encore très jeune dans l'univers du mobile, mais qui par contre bénéficie d'une longue expérience et d'une très bonne réputation dans l'univers informatique. Il faut savoir que c'est une marque qui est très connue pour notamment des produits réseau, à savoir routeurs, modems, switches, etc. Donc c'est une marque qui a déjà une très bonne réputation et une longue expérience dans l'univers PC. En tout cas solution en réseau, solution informatique, mais qui est donc plus jeune dans l'univers du smartphone et qui essaye, qui commence à se faire connaître notamment en France et plus largement en Europe. Bien que, petite parenthèse supplémentaire, c'est une marque qui bénéficie déjà d'une petite réputation en Amérique du Sud. Bon ça c'est la petite parenthèse, mais en Amérique du Sud ils commencent déjà à se faire connaître. Bon ils ont déjà leur petite réputation en smartphone et bon voilà en France ils arrivent tout juste. TP-Link ici propose un mobile qui est un mobile entrée de gamme, clairement entrée de gamme. On est en dessous des 200 euros, on est précisément sur un prix maximum conseillé de 179,90 euros. On arrive déjà à retrouver ce téléphone moins cher sur le web. D'ailleurs si vous recherchez ce téléphone au meilleur prix, je vous le rappelle, on a un comparateur de prix sur notre site. Vous retrouverez le lien en description et en annotation. Comme ça, ça vous permettra de faire la bonne affaire si jamais vous avez envie d'acheter ce téléphone. Le Nefos C5 Max, alors TP-Link je le rappelle, c'est la marque, ça s'écrit comme ça, TP-Link. Nefos N-E-2-F-O-S, donc ça c'est la gamme et C5 Max c'est le modèle. Donc ce mobile, on va en faire le tour du propriétaire, ce mobile c'est donc un mobile entrée de gamme. Il y a des très bonnes spécifications sur ce mobile. Il y a des très bons points, mais qui parfois sont aussi un peu ses faiblesses. Et ça vous allez comprendre ce que je veux dire tout au long de cette vidéo. Je vais vous les détailler ces points justement. Et comme c'est un mobile entrée de gamme, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut être conciliant. Notamment au niveau des performances. Performances qui bien sûr vont être présentées dans cette vidéo. Bon, donc pour le coup, on est sur un téléphone qui est un téléphone entrée de gamme, qui présente relativement bien, même s'il faut l'avouer, on est ici en face d'un design qui est relativement, on va dire, old school. Voilà, donc on est sur un téléphone ici décliné dans sa version noire. Il faut que ce téléphone existe aussi en version blanche. On est ici en face d'un mobile avec un écran de 5,5 pouces, ce qui fait qu'il a des dimensions qui sont relativement conséquentes. Alors, elles ne sont pas disproportionnées parce qu'on voit que la marque a fait un petit peu de travail au niveau de l'organisation du téléphone, de sa construction. Ce n'est pas particulièrement optimisé, mais on n'est pas sur un téléphone qui est disproportionnellement grand. Mais voilà, il y a une prise en main qui nécessite vraiment les deux mains. Voilà, il faut vraiment le tenir fermement à une main pour taper avec la deuxième, enfin etc. Voilà, donc c'est une prise en main de phablette 5,5 pouces. Alors, on est sur un téléphone qui fait 15,2 cm de long, qui fait 7,6 cm de large et qui a une épaisseur plutôt fine puisqu'on est sur du 9 mm d'épaisseur, donc 0,9 cm. Le tout pour un poids dans la bonne norme, 161 grammes. Alors, on est sur un téléphone qui ne pêche pas par son excentricité en termes de design. Ça, je viens de vous l'évoquer. Au maximum, je trouve la face avant bien faite. Voilà, la face avant est plutôt sympa avec un petit peu d'effet, notamment de chrome autour du mobile. Donc, il y a un petit liseré chromé, donc c'est du plastique, mais c'est sympa. Il y a un petit bandeau en bas avec la marque, avec un petit effet miroir. Là, je ne sais pas si on arrive à le voir. C'est sympa. La face avant est sans doute élément de design le mieux réussi de ce téléphone. Parce que le dos en lui-même, on est sur quelque chose qui est plutôt plan-plan. C'est un truc qu'on avait déjà commencé à voir depuis le début 2014. Donc, ce n'est pas un design qui est fou. Ce n'est pas du stark. On est très, très loin d'avoir quelque chose de vraiment cool au niveau du design. Au niveau de la rigidité du mobile, même si le téléphone est complètement construit en plastique, il n'y a pas un élément métal, mis à part les slots de carte SIM, etc. Bon, on est sur un téléphone entièrement construit en plastique. On est quand même sur une bonne rigidité. Il faut vraiment que je force pour réussir à lui donner une bonne, pas bonne, mais une petite courbure. Donc, globalement, on est sur un téléphone qui est bien construit. On est sur un téléphone qui n'est pas excentrique en termes de design. Tant pis, ce n'est pas ce qu'on recherche. Encore plus quand il est en version noire, pardon. Là, c'est vraiment passe-partout. Et peut-être tant mieux finalement, parce que c'est un mobile d'une marque que l'on n'a pas forcément envie d'avoir comme élément de valorisation. Voilà, donc bon, soit. Donc, le design. Bon, la prise en main, je vous l'ai évoquée. On fait le tour du propriétaire. Donc, sur sa face avant, écran de 5,5 pouces. Ça, je vous l'ai dit. Les touches sont tactiles. Elles ne sont pas sensitives. Donc, elles sont dans l'écran et pas en dessous de l'écran. Le marquage TP-Link. Au-dessus de l'écran, on a de l'écouteur, du capteur de luminosité de proximité et la caméra frontale, ou plutôt l'appareil photo frontale, puisque caméra, c'est en anglais. Même s'il y a bien un mode vidéo, je vous rassure. Au dos de l'appareil, donc, on a ici une grille qui est la grille du haut-parleur. On a le marquage Nefos, qui est collé, sérigraphié sur le cache batterie. On a un double flash LED qui accompagne le capteur photo dorsal, qui présente d'ailleurs une très légère, vous le voyez, excroissance. Bon, sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus moins, plastique, le bouton on-off, plastique. Sur le dessus du mobile, l'adjac 3.5. À l'arrière du mobile, j'ai oublié de vous l'indiquer. On retrouve ici l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit, strictement rien. Et en dessous du mobile, le connecteur micro USB et l'entrée micro primaire. Bon, donc ça, c'est pour le tour du propriétaire. On continue notamment avec, hop, oula, le cache batterie qu'on retire. Alors, le cache batterie, vous l'avez vu, on le retire par le port micro USB. Oh, 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 il ne faut pas que la marque regarde la vidéo. Et pourtant, ils vont le faire. Donc, on retrouve ici les deux emplacements pour carte SIM, format micro, l'emplacement de la carte micro SD. Donc, vous l'aurez remarqué, il y a une bonne note ici, c'est que vous pouvez mettre deux cartes SIM en même temps et aussi la micro SD. Donc, il n'y a pas de choix à faire, vous pouvez mettre les trois en même temps. La batterie, elle est ici. Mauvaise note pour la batterie, malheureusement. C'est que si elle a une capacité qui n'est pas mauvaise, 3045 mAh, elle est figée. Vous ne pouvez pas la démonter. Donc, la batterie, elle, vous voyez, elle a une sorte de carrosserie plastique, plastique, pardon, métal. C'est probablement l'un des éléments qui rigidit file le téléphone. Alors, je vous avais dit que le téléphone était entièrement plastique. Bon, c'est faux. La batterie est protégée par une cellule métallique. Mais soit. Soit. Voilà. C'est vraiment globalement du plastique. Mais c'est probablement un des éléments qui permet justement à ce téléphone d'avoir une bonne rigidité. Rigidité, d'ailleurs, qui n'est pas particulièrement bonne en raison de son écran. L'écran, lui, il n'est ni Corningoria, ni Dragon Trail. On voit, il y a un enfoncement quand j'appuie très fort dessus. Donc, ça encore, c'est un grand classique qui n'a rien de très étonnant. Voilà. Donc, je vous ai présenté le design. J'ai essayé d'être rapide et efficace sur le design. Il n'aide pas de prendre trop de temps parce que sinon, ça va rajouter beaucoup de temps à cette vidéo qui va sûrement être longue déjà. Et donc, bon, globalement, je vous l'ai dit, design plan plan. Allez. Mais design correct. Bon, c'est un petit peu la parenthèse que je voulais faire ici. Au niveau de son écran. Alors, c'est l'un des points forts de ce téléphone. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est aussi, vous allez le constater, une de ses faiblesses. Cet écran est un écran IPS. Donc, bon point. Il a une bonne luminosité. D'ailleurs, pour le coup, assez bluffante. Parce que là, ces derniers temps, j'ai testé des smartphones IPS qui avaient des luminosités plutôt pourries. Ici, on est sur 80% de luminosité à peu près. Et on est très confortable. Vraiment très confortable, y compris pour la vidéo. Alors que d'habitude, pour les vidéos, je suis obligé de mettre à 100% pour vraiment contraster, en tout cas compenser les deux parapluies photos qui me servent à filmer ici. Je vous le rappelle, vous allez peut-être les voir. Là, vous en voyez un. Hop, dans les reflets. Là, il doit y en... Voilà, vous voyez, il y a deux parapluies photos qui balancent de la lumière à fond. Et la luminosité, ici, elle est bonne finalement. Donc, on est sur un bon point. Donc, ça, c'est déjà bien. Au niveau du contraste, la marque revendique un ratio de 1600 pour 1. Alors, ça a l'air d'être bon comme ça. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On est très loin d'un Super AMOLED quand même. Mais ça reste correct. Donc, on a des bons angles de vision. On a une bonne luminosité. On a un bon contraste. Et une gestion des couleurs qui est plutôt bonne, sans grosses aberrations chromatiques. Donc, on est plutôt satisfaisant. On est sur du plutôt, pardon, satisfaisant au niveau de l'écran. 5,5 pouces de diagonale. Une résolution, comme je vous l'ai dit, qui est l'un des bons points de ce téléphone. Puisqu'on est sur un écran qui est un Full HD. 1920 pixels par 1080 pixels. Du Full HD sur un téléphone à moins de 180 euros, c'est rare. C'est très rare à trouver encore de nos jours en 2016, fin 2016. Ça donne une densité de 401 pixels par pouce. Très bonne densité de pixels. L'image est nette. Donc, bon point, finalement, c'est que, ici, pour le plaisir de vidéo, la lecture de vidéo, on est très confortable. L'image est belle. Et on a un vrai effet cinéma. Donc, retenez bien ça. C'est que cet écran, l'un des points forts de cet écran, c'est l'effet cinéma. Bon, là, je viens de mettre le haut-parleur. 100%. Voilà. Pour vous permettre d'écouter le son. Donc, le haut-parleur est à l'arrière. Ici. Donc, là, je suis en train de l'étouffer. Volontairement. Voilà. Donc, particularité, vous l'imaginez, quand vous posez le téléphone sur une table, le son devient plus étouffé. Par contre, bon point, c'est que j'ai cette impression que le haut-parleur est dans une sorte d'arrondi. Ce qui fait que, là, on arrive quand même à avoir du son tout à fait correct, même si le téléphone est posé sur une table. Le son est relativement puissant par le haut-parleur, relativement cristallin. Pas vraiment de problème. Ça ne grisille pas outre mesure. Donc, le haut-parleur est bon. Et c'est exactement la même chose pour l'écouteur, le Jack 3.5, qui offre un son tout à fait de bonne qualité aussi. Je n'ai pas noté de vrais problèmes avec ça. Je n'ai pas noté d'insatisfaction. Au contraire, pour moi, ça marche plutôt pas mal. Au niveau de l'image, vous le voyez, on est sur quelque chose qui est tout à fait satisfaisant, comme je vous le disais. Donc, au niveau du plaisir de visionnage de vidéo, c'est très bien. Voilà. Donc, c'est l'un des points forts de ce téléphone. Gardez bien ça en mémoire, parce que ça va contraster avec ce que je vais vous dire d'ici quelques instants. Bon. Donc, l'écran est un bon point. Maintenant, on va parler des performances. Alors, les performances de ce téléphone, vous le savez, je les valorise notamment avec plusieurs applications. Et pour le coup, ici, ça va être en toutou. Alors, pour le coup, j'ai dû réinstaller en toutou. Je me rends compte que je n'ai pas fait. Si, c'est bon, ça passe. 38 184 points. Bon, on va arrondir à 38 200 points. C'est un score de téléphone fin de moyenne gamme. Voilà. On est fin de moyenne gamme, début de... Fin de moyenne gamme, pardon. Fin d'entrée de gamme, début de moyenne gamme. Donc, voilà. On est vraiment entre ces deux univers, un peu entre les deux. Et a fortiori, quand on se dit comme ça qu'on est entre la fin d'entrée de gamme et le début de moyenne gamme, on pourrait se dire qu'on est sur un téléphone qui déjà en donne pour son argent. C'est-à-dire 180 euros, entrée de gamme. Et on a déjà des performances de début à la rigueur de moyenne gamme. Donc, on pourrait dire qu'on est bien loti. Oui, dans l'absolu. Reste que, malgré tout, on est sur un téléphone qui est un téléphone doté d'un écran de 1080p. Et c'est là où l'écran de 1080p va poser problème. C'est qu'on est sur un téléphone qui a un écran qui possède une belle résolution. Et qui forcément va demander, ou en tout cas va permettre au jeu, notamment lorsqu'ils sont envoyés sur cet écran, d'afficher un maximum d'éléments 3D. Donc, avec Epic Citadel, et c'est ça qui va me permettre d'illustrer mon propos, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est qu'on voit notamment ici que l'image peut saccader. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je compléterai notamment en mettant d'ici quelques instants une petite vidéo d'Asphalt 8 en diagonale. Je le ferai d'ici quelques instants. On est sur quelque chose où, eh bien, Epic Citadel, on le voit ici, galère un peu lorsqu'on a beaucoup d'éléments 3D. Et forcément, comme l'écran est un Full HD, il permet théoriquement au jeu 3D d'afficher un max d'éléments. Un max d'éléments en plus avec des textures évoluées. Les performances du téléphone ne sont pas mauvaises, mais elles sont trop limitées pour des gros environnements 3D. On le voit ici, le score en termes d'images par seconde oscille. Ça part de 20, ça va à 30, et on finit avec une moyenne de 27,5 images par seconde. Et donc, au final, tout ça pour vous dire quoi ? Eh bien, tout ça pour vous dire que lorsque vous allez regarder des vidéos, ça va très bien se passer. Lorsque vous allez commencer à jouer à des jeux 2D, ça va encore bien se passer. Mais lorsque vous allez sortir des gros jeux 3D, même Asphalt 8, et là pour le coup, je mettrai une petite insertion de vidéo là. Je mettrai un petit Asphalt 8 en démo là, ici en bas à droite de la vidéo. Lorsque vous êtes avec Asphalt 8, qui est un jeu pourtant optimisé, eh bien vous allez sentir des saccades, des ralentissements. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est sur un téléphone qui fait de la bonne lecture vidéo, mais qui ne fait pas du très gros jeu 3D. Ou en tout cas avec un plaisir réduit, parce que l'image n'est pas hyper fluide. 27 images par seconde, c'est au-dessus des 25 images nécessaires, 24-25 images nécessaires pour voir une image fluide. En tout 24-25 images par seconde, on estime que l'œil arrive à détecter les images et la saccade que ça génère. Bon, là on est vraiment à la limite. Vraiment à la limite, et dans certaines circonstances, les jeux vont tellement saccader que vous allez le voir à l'œil. Ça va tout de suite être visible à l'œil nu. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc c'est l'une des principales contreparties justement de ce prix d'entrée de gamme et de ce très bel écran 1080p. C'est pour que les jeux, au niveau des jeux, ça va être un petit peu moins bon. Alors justement, ces performances, elles sont liées à des composants. Alors ce que je vais dire, forcément, ça ne m'apparaît qu'aux connaisseurs. Même moi, je ne suis pas hyper balèze en processeur, et pourtant ça fait déjà des centaines de tests que je fais. Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus balèze que moi en termes de processeur, et je vais vous dire un petit peu, je m'en fous carrément de savoir que tel processeur est meilleur que tel autre. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'ici, et ça, ça parle reconnaisseur, on est sur un Mediatek qui est un MT6753T, ok, c'est cool, complété d'un Mali T720 qui est un MP3, c'est précisé par la marque, et de 2Go de RAM, ok. Bon, les 2Go de RAM, c'est pas mal, c'est ce qu'il faut pour être à l'aise en multitâche. C'est le cas, pas de problème. Processeur, ok, correct, et processeur graphique dans l'absolu, c'est correct. Sauf pour un écran de 1080p, j'insiste bien là-dessus malheureusement, mais bon, c'est un peu, c'est un peu, voilà, on ne peut pas se tromper, c'est vrai, c'est factuel. Autre point, lorsque je parle des performances, je parle notamment de la mémoire de stockage, pardon. Alors, la mémoire de stockage de ce téléphone, elle est revendiquée par la marque comme étant un 16Go. Alors, c'est tout à fait vrai, puisque, d'ailleurs, est-ce que c'est écrit sur la boîte ? 16Go, est-ce qu'on le voit sur la boîte ? Je ne me souviens plus. Si, c'est écrit là. 16Go de ROM. Alors, oui, c'est vrai, il y a bien 16Go de ROM, sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, le système d'exploitation, les applications natives, les mises à jour de tout ce bordel, et bien finalement, ça nous fait 8,1Go de mémoire disponible. Alors, rassurez-vous, 8,1Go de mémoire disponible, c'est carrément suffisant pour installer 2-3 gros jeux 3D. Asphalt 8, ça prend 1Go. C'est largement suffisant pour installer toutes les applications des réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitter, etc., Instagram, Pinterest, enfin, voilà. Vous en mettez une dizaine, vous aurez encore de l'espace de stockage. Donc, globalement, ça commence à devenir difficile à un moment. C'est si vous voulez mettre des MP3 et des vidéos en plus des jeux 3D, en plus des applications sur les réseaux sociaux, là, vous avez constaté que vous n'avez pas suffisamment de mémoire de stockage. Donc, heureusement, et vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un emplacement micro SD. Cet emplacement micro SD permet d'ajouter jusqu'à 32Go de mémoire supplémentaire. Et donc, bon, les films et les applications, vous allez les mettre sur la micro SD et que sur la micro SD. Et vous n'allez pas faire autre chose. Et vous allez comprendre pourquoi, ça aussi, je vous le dis tout à l'heure, lorsque je parlerai notamment du système d'exploitation. Donc, il est temps de passer à la connectivité et de vous dire ce que je pense de ce téléphone sur l'aspect connectivité. Alors, sur l'aspect connectivité, il n'y a pas de mauvaise note. Au contraire, on est sur un téléphone qui est un entrée de gamme. Je le répète, je le répéterai tout au long de cette vidéo. Mais qui, par contre, pour le coup, pour la connectivité, propose tout ce qu'il faut. Alors, non, on n'a pas de NFC et non, on n'a pas d'infrarouge. J'enlève ça très rapidement parce que c'est encore des composants ou en tout cas des connectivités qui sont très rares. n'est pas forcément utiles de nos jours. Il n'y a pas vraiment d'usage. Par contre, ce qu'il y a de bien sur ce téléphone, c'est qu'on est sur un 4G LTE. Donc, bingo, vous avez déjà la meilleure des 4G. On n'est pas sur la 4G LTE++++ de trucs de fou furieux qui précèdent la 5G qui arrivera d'ici quelques temps. Mais soit, on est sur la 4G LTE. C'est la meilleure des 4G disponible aujourd'hui, grand public. De toute façon, les opérateurs ne font pas mieux. Voilà, donc 4G LTE, complété par de la 2G. Bon, ça, ça va de soi. Complété par de la 3G. Donc, quand on n'est pas en 4G, on tombe en 3G. On tombe en quoi ? On tombe en HSPA+. Donc, on est sur la 3G+. Bon, voilà. Donc, en termes de connectivité, pas de problème d'accroche, que ce soit sur les GSM, la 4G, la 3G, que ce soit sur le Wi-Fi d'ailleurs, que ce soit aussi sur le GPS. Bon, pas de problème au niveau de ces accroches-là. Je n'ai pas noté de problème d'accroche, c'est-à-dire le fait d'arriver très rapidement à s'accrocher à quelque chose, à un réseau. Et je n'ai pas noté de problème de déconnexion intempestive. Ça, franchement, je n'ai pas constaté de ce genre de choses. Donc, bon, globalement, je serais tenté de vous dire que la connectivité est très bonne à ce niveau-là. Autre bon point de ce téléphone, comme tout smartphone qui se respecte, c'est qu'il a d'autres connectivités. Alors, bien sûr, il a du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.0, il a du HGPS GLONASS, il a de la radio FM, il a du JAK 3.5, il a du micro USB 2.0. Particularité, pas d'USB OTG sur ce téléphone. Alors, je peux faire le test, je peux mettre une clé USB OTG sur ce téléphone. Voilà, je vais utiliser le connecteur micro USB. Ça, c'est le cache batterie que je viens de remettre. Et il n'y a rien, quoi. La clé, vous pouvez la mettre, vous pouvez la retirer. Il n'y a pas d'USB OTG sur ce mobile. Ce n'est pas très grave en soi. Pour moi, ce n'est pas un point pénalisant. Pour certains, ça peut être embêtant. Pour moi, franchement, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, je vous ai donné les connectivités. Alors, oui, il manque le NFC, oui, il manque l'infrarouge. Encore une fois de plus, je le mets de côté parce que ce n'est pas utile. Et au niveau des connecteurs, au niveau des connecteurs, au niveau, pardon, des capteurs. Alors, les capteurs, je vous ai dit, on a du capteur de luminosité de proximité. C'est tout à fait vrai. On a de la boussole, on a de l'accéléromètre. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il manque sur ce téléphone et pourquoi je vous dis que tout va bien, c'est qu'il manque le gyroscope. Alors, le gyroscope que l'on voit ici comme étant manquant, c'est bien le cas, il est problématique si vous voulez faire de la réalité augmentée. C'est-à-dire que sans gyroscope, pas de réalité augmentée. Donc, Pokémon Go, réalité augmentée, non. Pokémon Go, jouer tout court, oui. Donc, voilà, ce n'est pas si grave que ça. C'est que comme un bon nombre de smartphones en l'année 2016, la réalité augmentée, il n'y en a pas sur ce mobile. Alors, c'est que depuis Pokémon Go que l'on en parle vraiment. Je me souviens qu'au début de l'année 2016, dans les six premiers mois, le gyroscope, on n'avait pas grand-chose à faire. Alors, depuis quelques temps, tout le monde demande est-ce qu'il y a un gyroscope. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle. Et pour le coup, non, il n'y en a pas. Est-ce que c'est grave, docteur ? Pas du tout. Ça ne changera rien à votre vie. Vous pourrez jouer à Pokémon Go. Vous ne pourrez juste pas faire réalité augmentée. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre le téléphone dans un casque et vous amuser avec ça. C'est-à-dire 5 minutes par jour, même pas 5 minutes par semaine et encore par mois. Puisque pour moi, la réalité augmentée et plus largement la VR, la réalité virtuelle, ce n'est pas encore répandu et encore moins avec un smartphone. Bon, allez, fin de blabla. Ça, c'était ma petite appréciation sur la chose. Au niveau du DAS, on est sur un DAS qui est plutôt bon. D'ailleurs, c'est clairement indiqué par le constructeur sur la boîte puisqu'on est sur un DAS SAR qui est au niveau de la tête de 0,44 W par kilo. Donc moi, je donne toujours la tête. Plus intéressant selon moi que le corps. 0,44 W par kilo, c'est un score tout à fait correct pour un mobile de 2016. On est dans la bonne norme, on est dans les bons standards. Très bien. Au niveau du système d'exploitation, alors les amateurs avisés l'ont reconnu, on est sur du Android. Alors, les amateurs avisés l'ont reconnu, on est sur du Android, mais ça va de soi aujourd'hui parce que si un constructeur veut proposer un téléphone à bas coût, il ne va pas mettre du Windows Phone. De toute façon, Windows Phone, de nos jours, c'est gentiment en train de mourir. Vous voyez, Microsoft est en train d'enterrer le système d'exploitation gentiment comme il faut. Les constructeurs, d'ailleurs, sont en train de l'abandonner. Donc finalement, qu'est-ce qui reste vraiment sur le marché aujourd'hui ? Il y a iOS pour Apple, donc que vous retrouvez uniquement sur les iPhones. Il y a Android sur à peu près 80% du marché des smartphones. Et il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a quelques mobiles qui travaillent sous Ubuntu, Firefox, Cyanogen, qui est un dérivé d'Android, etc. Bon, en gros, vous avez Android, il n'y a pas d'erreur, c'est un peu logique. Alors, on est sur un Android qui, malheureusement, et c'est un des deux autres, c'est un des autres points que je trouve un peu regrettable sur ce mobile. On est sur un Android ici qui est un Android, on le voit, 5.1. Alors, 5.1 n'est pas un mauvais système d'exploitation. 5.1, c'est Lollipop, c'est un système d'exploitation qu'on a utilisé pendant de très nombreux mois, presque un an et demi, qui est encore répandu, vous le voyez, en 2016, fin 2016, alors que pourtant, il y a déjà eu la version 6.0 qui est sortie, et la version 7.0, Nougat. 6.0, Marshmallow, 7.0, Nougat. et 5.1, Lollipop. Quel est le problème ici ? Finalement, c'est que Lollipop est un très bon OS qui, à un détail près, ressemble énormément à 6.0 Marshmallow. Et ce détail près, c'est celui justement qui m'embête, puisqu'il y a d'autres constructeurs qui intègrent Marshmallow sur des mobiles à ce prix-là et à peu près dotés des mêmes spécifications, peut-être l'écran moins bon. C'est que Marshmallow permet une chose, c'est d'installer les applications et les jeux sur la micro SD. Lollipop ne le fait pas. Donc, pour le coup, le vrai problème ici, ce n'est pas que le système d'exploitation est mauvais. Je l'ai utilisé de très nombreux mois, avec plaisir d'ailleurs. C'est tout simplement qu'on ne peut pas installer les applications et les jeux sur la micro SD. Et ça peut devenir problématique si vous êtes très consommateur de ROM, si vous jouez à de nombreux jeux 3D et je le rappelle, ce téléphone n'est pas vraiment fait pour ça, vous allez très vite saturer la mémoire interne. Donc, pour le coup, vous ne pouvez rien y faire. Il n'y a pas de solution parce que vous ne pouvez rien faire en l'installant sur la micro SD. Ce n'est pas possible. Bon. Voilà. Donc, on est sur un système d'exploitation 5.1 Lollipop qui a été customisé par la marque. TP-Link a mis sa petite surcouche. Alors, c'est une surcouche qui est graphique, design. Donc, on a du fond d'écran, on a du travail au niveau des icônes et on a même un magasin de thèmes qui permet de changer tout ça. Magasin de thèmes qui comporte des thèmes qui sont payants et des thèmes qui sont gratuits. Bon. Pour le coup, moi, je n'aime pas trop acheter des thèmes. Je trouve que c'est dépenser un peu de l'argent pour pas grand-chose. Certains aiment. Peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous aimez acheter des thèmes. Si c'est le cas, d'ailleurs, mettez-le moi dans les commentaires parce que c'est un vrai plaisir de savoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous achetez des thèmes ? Est-ce que vous achetez aussi des launchers, par exemple ? Ça aussi, ça peut être intéressant à savoir. Donc, il y a du travail sur le design. Il y a de la peinture, il y a de l'icône. Ok. Très classe. Il y a de l'ergonomique aussi à la chinoise. De l'ergonomique à la Huawei, Honor, ZTE, même Wiko, CMI. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette ergonomie ? C'est une ergonomie où il n'y a pas de profondeur de navigation. J'entends par là qu'il n'y a plus de menus dans lesquels on va retrouver les paramètres et en fait, finalement, tout le chariot des applications. En fait, tout est à plat, posé sur des panneaux qui se suivent et vous pouvez ranger par dossier. Donc, c'est un système d'organisation et d'ergonomie qui est devenu très répandu de nos jours et que TP-Link a mis sur son mobile avec notamment ce petit raccourci qui vous permet de customiser. Là, vous le voyez en bas à droite qui vous permet de rajouter ou de changer les effets notamment de scroll entre les panneaux, le fond d'écran, etc., etc. Ok, c'est classe. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose finalement au niveau de l'utilisation habituelle. Alors, TP-Link, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Ils ont aussi fait un peu d'applicatifs. Alors, ils n'ont pas rajouté des fonctions de furieux. Il ne faut pas non plus se planter là-dessus mais ils ont fait de la peinture. Alors, malheureusement, ils ont fait de la peinture sur le lecteur MP3 que je ne pourrais pas vous montrer mais voilà, il y a du design. C'est sympa. Ils ont fait exactement la même chose sur l'application vidéo mais là, pour le coup, pareil, j'ai reseté le téléphone donc il n'y a plus rien dedans. Voilà, il y a de la peinture sur aussi le gestionnaire, l'explorateur de fichiers. Vous voyez, un peu de peinture. Ce que j'appelle la peinture, c'est le design. Voilà, il y a globalement du travail un petit peu sur album aussi. C'est exactement la même chose. Ok, donc il y a un petit peu d'ergonomie, il y a un petit peu de design et il y a un peu d'applicatif. Finalement, le côté applicatif qui est le plus sympa de ce téléphone et qui est apporté par TP-Link sans que ce soit vraiment original encore une fois de plus, c'est ce qu'ils appellent le gestion du système. C'est comme ça que ça s'appelle dans lequel on retrouve plusieurs choses. On retrouve notamment un gestionnaire d'application. Alors, le gestionnaire d'application vous permet notamment, c'est un peu mal nommé d'ailleurs pour le coup, en fait de vider les fichiers temporaires d'installation par exemple de tout ce qui est application. Bon, ça permet en fait de gagner quelques centaines de mégaoctets sur la RAM, pardon, la ROM. Vous avez un nettoyeur de la mémoire, nettoyer la mémoire qui est par contre pour le coup qui permet de gagner de la RAM. Voilà, ok. Et vous pouvez le faire de façon automatique. Ça permet de vider la RAM de façon automatique. Vous avez un mode économie d'énergie relativement connu qui permet de savoir qu'est-ce qui consomme de l'énergie, d'activer un mode économie d'énergie, de choisir un petit peu les paramètres du mode économie d'énergie et de déclencher en automatique. Ok, très bien. C'est un peu plus malin que la fonction de base. Vous avez l'économiseur de données qui vous permet en fait de savoir quel est le niveau de data consommé et de mettre des règles tout simplement. Par exemple, de limiter, voyez, la consommation de données hors Wi-Fi par exemple. Quand vous êtes en data cellulaire, vous pouvez dire par exemple telle application n'a pas le droit de se connecter à la data ou données cellulaires mais uniquement au Wi-Fi. Vous pouvez faire l'inverse aussi ou décider que les applications n'ont pas du tout le droit de se connecter. Vous avez autorisation qui vous permet notamment de gérer les applications et les autorisations, ce qu'elles ont le droit de faire. Ok. Et vous avez enfin notification. C'est à peu près la même chose. Ça vous permet de savoir quelles applications ont le droit de gérer des notifications et même chose, de les bloquer. Voilà, tout simplement. Autorisation, pardon, c'est pour le respect de la vie privée et notification, c'est pour les push. Voilà, c'est pour les messages. Ça, c'est ce qui s'appelle, enfin en tout cas, c'est ce qui se retrouve dans un gestion du système qui est une sorte de vaste fourre-tout. Ok. Bon, soit. Vous voyez donc, en termes d'applicatifs, il n'y a pas énormément de choses. C'est un système d'exploitation qui reste plutôt basique, plutôt simple. Pas mal de travail au niveau de l'ergonomie. Enfin, pas mal, non. Enfin, je dis une bêtise parce que je vous ai dit il y a deux secondes quelque chose de totalement inverse. Un petit peu d'ergonomie, un petit peu de design et un peu d'applicatif. Voilà, c'est vraiment pour dire, on a mis une surcouche, il y a un petit peu de fonctionnalités supplémentaires mais qui ne sont pas vraiment des fonctionnalités apportées par TP-Link mais qui sont plutôt apportées par Android. Vous avez la possibilité, par exemple, de faire du téléchargement turbo. C'est comme ça que ça s'appelle. Et téléchargement turbo, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous allez, lorsque vous allez télécharger des choses, cumuler, c'est activable ou désactivable ? C'est vous qui choisissez. Vous allez pouvoir activer le Wi-Fi et l'Adata pour cumuler deux connectivités en même temps qui vont vous permettre de booster la vitesse de téléchargement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous avez quoi d'autre ? Vous n'avez pas grand-chose d'autre. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Globalement, c'est ça. Vous voyez ? Donc, comme quoi, il n'y a pas énormément de choses supplémentaires sur ce mobile qui ont été greffées par la marque. On a la radio FM, on a une fonction qui s'appelle miroir mais qui va utiliser la caméra frontale en tant que tout simplement miroir mais c'est extrêmement inutile parce que c'est un raccourci appareil photo. Voilà, donc, on a fait le tour sur le système d'exploitation. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Maintenant, on va passer à l'usage. Alors, l'usage de ce téléphone, on ne va pas s'apesantir outre mesure sur ce qu'est son usage en tant que smartphone de base. c'est-à-dire appel, SMS, MMS, consultation de page web, ce sont des grands classiques. On va parler de deux usages notamment qui permettent de différencier de nos jours les smartphones entre eux. Donc, d'une part, la qualité photo et d'autre part, l'autonomie. Alors, pour ce qui est de la qualité photo, on remarquera que le capteur photo dorsal, qui est un 13 mégapixels, prend les photos rapidement. L'autofocus est plutôt efficace. Voilà. D'ailleurs, il y a une bonne macro. Ça, c'est un bon point. Franchement, la macro est plutôt bonne. Globalement, il y a un double flash LED d'ailleurs, qui balance très fort. Donc, moi, je ne suis pas très fan des flash LED. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Parce que quand le flash LED s'active sur un téléphone, c'est qu'en général, la photo va être loupée. Je vous le dis, clairement, en général, ça ne va pas donner grand-chose de bon. Vous avez donc différents modes qui permettent de régler les choses. OK, c'est très bien. Vous avez des filtres. Vous avez la possibilité de gérer en automatique l'autofocus, etc., ou en manuel de le débrayer. Bon. C'est globalement des fonctions qu'on retrouve sur n'importe quel téléphone Android ou au pire, on met une application photo et on s'en sort. Globalement, ce téléphone offre des qualités photo. Alors, pour le dorsal, 13 mégapixels, le piqué n'est pas mauvais. Je trouve simplement, par contre, que les couleurs sont un peu baveuses. On a cette impression-là de... pas de manque d'honnêteté, mais vraiment d'une couleur un peu délavée, un peu baveuse, un manque vraiment de richesse au niveau de la couleur. Il n'y a pas de réelle aberration chromatique, ce n'est pas vraiment le sens de mon propos. C'est qu'on sent, ça manque de peps au niveau de la gestion des couleurs pour la photo. Et je pense que c'est plus logiciel que matériel, en fait, finalement. Mais bon, pour le coup, peut-être qu'avec une application photo, vous pourriez peut-être compenser ça. Donc, c'est vraiment l'aspect couleur baveuse plutôt que l'aspect netteté de l'image. Pour la caméra photo frontale, c'est un 5 mégapixels, pareil, efficace. Bon, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de flash LED, mais c'est efficace. Il y a un mode prise de vue, notamment si vous faites un signe de V, comme ça, vous allez pouvoir déclencher un retardateur et l'appareil photo. Bon, très bien, ok, mais ce n'est pas transcendant. Qualité photo pour le capteur photo de frontal, de quoi faire quelques selfies, les envoyer à des potes, les mettre sur Facebook, Snapchat, etc. Ok, c'est classe. Ce n'est pas bluffant, mais ce n'est pas mauvais non plus. C'est passable. Voilà, la qualité photo qui est offerte par le capteur dorsal et le capteur photo frontal, moi, je vais les qualifier de passables. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bon, parce que c'est très loin des photophones désormais disponibles en 2016. C'est encore plus loin des boîtiers reflex ou même d'un appareil photo hybride, mais ça reste convenable. Ça reste convenable pour un smartphone entrée de gamme. Au niveau de l'autonomie de ce téléphone, là aussi, on a un bon point, parce qu'on est sur un téléphone qui, donc vous l'avez vu, avec le mode économie d'énergie, peut gagner de l'autonomie, mais même sans ce mode économie d'énergie, on arrive à retrouver à peu près, à tenir une journée avant de recharger. On est sur un téléphone qui, pour une heure de vidéo, consomme entre 20 et 22 % de batterie. Ce qui, chez Tofforphone, au regard de tous les tests que j'ai faits, de toutes les mesures que j'ai faites, moi, mais aussi Étienne a fait la même chose, Alex, Raphaël, on est sur quelque chose qui reste très standard. Voilà, on est donc sur une journée d'autonomie, pas beaucoup plus, à moins d'être très léger en termes de consommation d'énergie, notamment d'avoir le mode économie d'énergie qui est activé très tôt, mais on arrive à une journée d'autonomie, ce qui est dans les bons standards. C'est normal de nous jouer en 2016, il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler d'autonomie. Donc du coup, vous voyez, on a fait le tour du téléphone et il est temps de passer à la conclusion et de vous dire, entre nous, entre vous et moi, en quelques mots, en quelques lignes, ce que je pense de ce téléphone. Alors, globalement, est-ce que c'est un bon téléphone ou est-ce que c'est un mauvais téléphone ? C'est un bon téléphone pour son prix. Ce n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, on ne peut pas dire qu'il est catastrophique. Ce n'est clairement pas mon plus gros coup de cœur de l'année 2016. Il y a d'autres téléphones d'entrée de gamme qui ont été mes coups de cœur. Celui-là n'en fait pas partie. C'est un téléphone, par contre, que oui, je peux vous recommander dans une liste de téléphones. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs téléphones en tête, plusieurs choix, ce téléphone peut en faire partie. Après, il faut comparer les téléphones entre eux et choisir ce qui vous convient le mieux. Ce téléphone a des bons points. Ce téléphone a des mauvais points. Et ça se comprend pour son prix. Encore une fois de plus, j'insiste bien là-dessus. Un téléphone low-cost, pas low-cost, pardon, entrée de gamme, il n'est pas low-cost. Il n'est pas à moins de 100 euros, il est à moins de 200 euros. Un téléphone d'entrée de gamme suppose des concessions. Et il a des bons points. Donc forcément, à un moment donné, il faut grignoter quelque part. Je reviens là-dessus. Le design, un peu plan-plan, mais ce n'est pas très grave. Finalement, on n'a pas besoin d'un téléphone design by Stark. Ce téléphone, il passe bien. Ça va encore. Il est plan-plan, mais ça passe bien. L'écran, c'est clairement son point fort, mais c'est aussi une faiblesse. 1080p, 5 pouces, 5,5 pardon, IPS, il est bien. La qualité d'image, lorsqu'on regarde une vidéo, elle est bonne. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau des performances, alors malheureusement, pour le coup, vous l'aviez compris tout à l'heure, je vous le disais, c'est la contrepartie négative. C'est que ce téléphone est trop léger en spec pour faire tourner des gros jeux 3D en 1080p, en full, et je t'en balance plein la tête. Donc en gros, c'est des performances pour les gros jeux 3D. Parce que pour les petits jeux 2D, ça passe très bien, mais dès qu'on va dans les gros jeux 3D avec beaucoup de textures, beaucoup d'éléments 3D affichés, là, c'est vrai que le téléphone, il va galérer, il va avoir des saccades, pas tout le temps peut-être, mais il y a une séquence de jeu où vous allez sentir que ça va ramer un peu et vous l'aurez probablement remarqué avec la séquence Asphalt 8 que je vous aurais mis dans la vidéo. Donc finalement, le point faible, c'est principalement les performances. La connectivité est très bonne, on a la 4G, LTE, très bien et on a tout ce qui va avec, patati, patata, ok, nickel. Au niveau du système d'exploitation, c'est là aussi un point, selon moi, qui est un petit peu dommage. Donc c'est le deuxième point un peu dommage de ce téléphone finalement, c'est que j'aurais bien préféré quand même, j'aurais préféré, j'aurais bien voulu avoir un système d'exploitation 6.0, Marshmallow, et on est en 5.1, c'est dommage et je doute, clairement je doute que la marque fasse l'effort de le mettre en 6.0, ça m'étonnerait énormément, sinon il l'aurait déjà fait. Et finalement, au niveau de l'usage, on est sur un téléphone qui remplit tous les usages d'un smartphone. Alors on enlève le jeu 3D, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et pour le reste, c'est un téléphone qui remplit sa mission. Et qui a rempli sa mission avec une bonne autonomie, enfin en tout cas tout à fait correcte, et une qualité photo qui est tout à fait passable. Donc on est dans les bons standards à ce niveau-là. Donc globalement, vous l'avez compris, c'est pas un mauvais mobile, c'est un mobile qui manque peut-être un peu d'homogénéité. Pour avoir un écran 1080p, il aurait fallu avoir des performances un peu meilleures, ou il aurait fallu passer sur un écran 720p, mais du coup le téléphone aurait été moins intéressant. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est un petit peu particulier, qui est pas mauvais, qui est pas bluffant. Il y a des téléphones qui m'ont mis nettement plus dans la catégorie des entrées de gamme, mais c'est pas un téléphone que je peux clairement vous déconseiller, pas du tout. C'est un téléphone qui doit faire partie d'une liste de choix. Je peux pas dire les choses autrement, c'est pas un téléphone que je vous conseille spontanément, immédiatement. Il doit figurer dans une liste de choix et c'est en fonction des critères que vous allez choisir finalement ce TP-Link, Nefos, C5 Max ou d'autres mobiles. C'est vraiment une question de comparaison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Justement tout ça, ça se passe en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, je vous le rappelle. Tout ça, c'est encore une fois de plus c'est un bouton. Rien de très compliqué, vous cliquez sur le bouton, vous vous abonnez et là vous avez toute la notification nécessaire pour nos futures vidéos de test. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Pas grand-chose, encore une fois de plus. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à vous lâcher dans la zone de commentaires, like, partage, etc. Et tout, et tout, et tout. Et on se redit, on se redit comme d'habitude parce que je le dis à chaque fois dans mes vidéos, on se redit à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation, de test, d'interview, de déballage, etc. Enfin voilà, comme d'habitude, c'est tough for fun. Encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo aussi, merci plus particulièrement, plus particulièrement non, merci à vous, ça c'est plus particulièrement, mais merci aussi à la marque TP-Link d'avoir joué le jeu en prêtant ce téléphone. Et moi je vous dis à très très bientôt, moi vous l'avez compris, pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501